Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis de vous avoir ici avec deux entrepreneuses de talent qui ont d'ailleurs moins de 30 ans ou quasi, qui viennent de fêter d'ailleurs leur anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça je crois. Le même jour, on est les mêmes et les deux. Je crois que c'est le destin qui vous réunit. Justement je vous propose en quelques mots de dire un petit peu qui vous êtes et puis aussi parler un petit peu mais très rapidement de votre entreprise. Très bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je m'appelle Jade, je suis cofondatrice et COO de WeMaintain. WeMaintain pour faire très court parce que je peux vous en parler pendant des heures mais c'est une start-up qui s'occupe du moyen de transport le plus utilisé au monde et donc contre toute attente ce n'est pas la voiture mais c'est l'ascenseur. Voilà WeMaintain c'est une start-up dans le monde de l'ascenseur. L'ascenseur c'est un énorme marché parce que sans ascenseur vous n'auriez pas de ville moderne et dans ce marché en fait il n'y a que quatre grands acteurs qui se partagent un peu gentiment et en fait le client n'est pas content, trop de panne, c'est trop cher, on ne sait pas ce qui se passe. Et de l'autre côté vous avez la personne qui est clé qui est le technicien qui est généralement surchargé parce que trop d'ascenseurs à maintenir. Donc personne ne s'y retrouve. Donc ce que WeMaintain a fait c'est de remettre au cœur de la chaîne de valeur ces deux personnes. Donc le technicien devient indépendant, on lui fournit tout ce qu'il faut. Il ne faut pas les trouver parce que tu es en train de dire tout ce que tu vas raconter après. Ah bah non, j'ai encore plein de choses à raconter. Et en fait on a utilisé la tech pour que le technicien devienne indépendant, il a son application mobile qui lui permet d'organiser ses tournées et tout ça. Il fait partie d'une communauté et de l'autre côté le client a enfin un service de qualité, la réactivité, la transparence sur les prix et surtout des outils digitaux parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas du tout. On s'est lancé il y a un an et demi commercialement. On était trois et maintenant on est 23, 24 je crois. On vient de closer une deuxième levée de fonds de 7 millions d'euros. Voilà nous notre marché, c'est en fait tous les gens qui gèrent des ascenseurs. Vous ne le savez pas mais dans tous les immeubles il y a des ascenseurs, aussi bien les immeubles résidentiels que les immeubles de bureaux. Par exemple j'ai vu qu'il y avait plein de banques sur VivaTech. Toutes ces banques d'Étienne de l'immobilier ont des ascenseurs, donc ce sont aussi nos clients. Voilà pour WeMaintain. Merci. Bah écoute Justine. Et moi donc Justine Uteau, bonjour à tous. Rien à voir avec les ascenseurs, moi j'ai lancé un déodorant naturel, donc ça s'appelle Respire. Et c'est plutôt récent parce que ça fait à peu près un an que je travaille sur le projet. On a lancé il y a six mois, donc fin 2018, en novembre, en crowdfunding, donc en financement participatif, vous connaissez peut-être. C'est un financement participatif qui a très très bien marché parce qu'on a prévendu plus de 21 000 déodorants en un mois. Depuis ces six mois, on a terminé tous les tests réglementaires, on a lancé la production. Et là, ça a été le lancement officiel cette semaine parce qu'on a livré les 21 000 déodorants qui avaient été commandés à partir de samedi dernier, entre samedi et mardi. Et mardi, on a lancé notre site internet, respire.co. Et on a déjà fait 20 000 ventes en deux jours, donc ça a été assez incroyable. Et là, voilà, on continue. Donc mon déodorant, il est naturel, sain pour le corps, à base uniquement d'ingrédients qui sont naturels. Et le gros enjeu, c'était de trouver un déodorant qui soit naturel et efficace. Et ça, on l'a trouvé, vous les voyez, ils sont ici. On a deux parfums, donc citron bergamote et thé vert. Voilà, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. On va en parler, notamment au travers de votre parcours. Alors, rapidement, pour me présenter, je suis Dimitri Carbonelle. Je réalise pas mal de projets dans le domaine de l'Internet des objets, Blockchain, IA, on en parle pas mal ici, des robots. Et notamment, ce qu'on nous a en fait avec l'Evosphere, c'est vraiment mettre en place, par exemple, des robots collaboratifs, notamment dans les usines, qui fabriquent des sacs à main. Et l'intérêt, derrière, c'est pas du tout pour remplacer des personnes. Et je pense qu'il est toujours important de se dire comment on va utiliser les robots, l'intelligence artificielle pour être complémentaires. et pas pour remplacer. Et justement, par exemple, pour tester l'usure de sac. Et on va pas demander à quelqu'un de lever ou, par exemple, de tester un sac pendant un temps infini. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un robot de le faire. Et c'est vraiment en complément, toujours un point qui est important. Mais avant de commencer, il faudra juste faire une petite intro. Il y a pas très longtemps, il y a Jacques Ma, qui est le fondateur d'Ali Baba, qui, à Vivatec, a raconté une anecdote. Il a dit, il y a 20 ans, les premiers insisteurs, ils m'ont dit, écoute, si tu réussis, 80% des personnes réussiront. Et il s'est dit dans sa tête, c'est vrai qu'on a presque rien. Mais il y a une chose. Nous, on croit dans notre futur. Et croire dans notre futur, en fait, c'est pas attendre que nos rêves deviennent réalité. Non, c'est en fait, transformer et créer et construire son chemin pour les réaliser. Alors quand j'ai eu le plaisir de vous écouter tout à l'heure, et quand j'ai entendu Justine me dire, écoute, moi, à 23 ans, j'ai décidé de créer ma propre marque de déo naturel. Et j'ai réussi à en vendre plus de 20 000. Alors maintenant, elle m'a dit que c'était 40 000. Je dis, ben oui, je, comment dire, Justine, construit son rêve. Quand, ensuite, j'entends Jade me dire, ben écoute, nous, on a décidé, comme elle l'a dit, de s'attaquer, effectivement, pas s'attaquer, mais vraiment de travailler sur les ascenseurs pour avoir des ascenseurs qui fonctionnent, et offrir aussi des services aussi aux techniciens pour qu'ils puissent gagner suffisamment leur vie face à des mastodontes, comme d'ailleurs Justine aussi à d'autres mastodontes, eh bien moi, je dis que Jade, elle construit son rêve. Et construire son rêve, on se pose la question, ben oui, mais comment ? Alors comment, par exemple, alors qu'on n'a pas nécessairement de connaissances dans le domaine des cosmétiques ou des ascenseurs, comment est-ce qu'on arrive, effectivement, à passer de l'idée au projet ? Et c'est pas uniquement de l'idée au projet. Non, c'est de construire des boîtes, avec des salariés, on a entendu plus d'une vingtaine de salariés, ça va se développer, je pense que ce sera la même chose pour toi, Justine. Comment est-ce qu'on y arrive ? Ah ben, c'est l'objet de ce panel. C'est là, on va avoir un peu toutes les discussions, et je pense que c'est intéressant aussi de vous poser la question, c'est comment vous, vous allez construire vos propres rêves ? Pas nécessairement en créant une boîte, mais comment est-ce que vous allez prendre le chemin pour construire vos rêves, plutôt que d'attendre que ça vous tombe dessus, parce qu'il y a 95% de chances que ça ne vous tombe pas dessus, en fait. Donc, on va commencer avec toi, Justine. Très bien. Alors, au départ, si je me souviens bien, tu avais plutôt l'intention d'aller dans de l'audit, de l'audit, je crois, tu as un petit peu changé de parcours. Complètement. Oui, vraiment. Et donc, je voudrais savoir, en fait, mais qu'est-ce qui t'a fait changer ? Enfin, quel est le chemin qui t'a fait mener jusqu'à, justement, respirer, et justement, ce déau naturel ? Alors, déjà, je fais énormément de sport. Je cours énormément. Je suis fan de sport et de course à pied. Donc, de base, j'avais envie de travailler dans le sport. Bon, finalement, un déodorant, c'est pas si loin, parce que quand on fait du sport, on doit en mettre. Et non, en fait, ce qui m'a vraiment emmenée d'en respire, ça a été un déclic que j'ai eu l'année dernière, donc début 2018. J'avais une boule dans la poitrine, et du coup, j'ai fait des examens. On m'a détecté une tumeur bénigne. Et là, les médecins ont commencé à me parler des déodorants, des ingrédients, en fait, qu'il y a dans les déodorants qui sont controversés, même nocifs. Il y a de nombreuses études scientifiques qui sortent de plus en plus pour dénoncer ces déodorants. Et ils ont commencé, justement, à me sensibiliser à ça. Alors, moi, je rentre chez moi. Forcément, je scanne avec la belle application qu'on connaît tous, Yuka. À l'époque, non, c'était pas Yuka. Je ne faisais pas encore les cosmétiques, c'était Clean Beauty. Maintenant, Yuka permet de scanner les cosmétiques aussi. Et je commence à utiliser ces applications pour comprendre les ingrédients qu'il y a dans mon déodorant. Là, je me rends compte que les ingrédients, ce n'est pas possible. Il y a de l'aluminium. Il y a des conservateurs qui sont controversés. Du coup, je jette mon déodorant que j'utilisais et je suis partie à la recherche du déodorant naturel, sain et efficace. Et ça, c'était la chose la plus difficile parce que j'en ai testé des déodorants. J'ai testé presque tous les déodorants naturels du marché. Alors, soit ça ne marchait pas dans une journée, que ce soit active ou une journée où je fasse du sport, j'avais l'impression de puer, littéralement. Soit ce n'était pas du tout agréable, ça laissait des résidus sous les bras, ça faisait des taches sur mes vêtements ou c'était même de la crème à appliquer avec ses doigts. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que sur le marché, il n'y ait pas un déodorant à billes qui existe, qui soit aussi pratique que le déodorant, qui soit sain, naturel et efficace. Comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai décidé de le créer. Donc, ça a été tout le chemin qui m'a emmenée vers Respire. Effectivement, c'est un chemin. Mais en fait, comme quoi aussi, je crois que de mémoire, tes parents, notamment, peut-être, tu avais aussi, ou tes parents aussi, à travers ta formation aussi, tu as eu un petit coup. Parce qu'au départ, tu ne faisais pas du tout de course, si je me souviens bien. Alors, au départ, c'est ça, oui. Comment je me suis mise dans la course à pied et puis tout ce chemin vers le sport et tout, c'est en fait mes parents qui courent énormément, qui font des marathons. Et il y a deux ans et demi, non, trois ans, je devais trouver un sujet de thèse pour la fin de mes études. Et j'ai du coup décidé de répondre à la question pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. Surtout que tu ne comprenais pas du tout pourquoi ils le faisaient. Je détestais courir. Je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient courir. Et puis, clairement, c'est un phénomène de plus en plus. Tout le monde court. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis passionnée et je cours énormément. Bref, du coup, quand j'ai choisi ce sujet-là, mon directeur de thèse m'a dit c'est une super idée, mais un, tu te mets à courir. Deux, tu te mets à partager sur les réseaux sociaux. Super. Donc, en fait, en deux ans de rédaction de thèse, j'ai créé une communauté sur les réseaux sociaux qui a suivi toute mon évolution de mes premiers pas dans la course à pied à mon premier marathon, mon deuxième marathon. Puis, même 120 kilomètres dans le désert en autosuffisance alimentaire que j'ai fait en septembre l'année dernière. Donc, quand je vous parle de sport, c'est vrai que c'est du sport un peu intense. Mais j'adore ça. Et du coup, que dire ? Non, mais écoute, exactement, c'est parfait. Beaucoup de corps. Non, mais comme quoi, souvent, les chemins, je ne dirais pas qu'ils mènent à Rome, mais qu'ils mènent à respire, en tout cas, sont détournés, comme chacun de nous. C'est souvent les rencontres et le fait aussi d'être ouvert à justement ces choses-là et de dire, why not ? Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Jade ? Alors, les ascenseurs, franchement, ce n'est pas le premier business auquel on pense qu'on a envie de créer sa start-up. Franchement, il y a plein de trucs. Bon, Deo, je peux comprendre. Mais là, alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça ? Et oui, explique-nous, quoi. Oui, alors, les ascenseurs, ce n'était pas une passion. Enfin, moi, je n'y connaissais rien comme à peu près, je pense, tout le monde ici. En revanche, le lien avec les ascenseurs, finalement, moi, ça a été la start-up parce que je travaillais en cabinet d'avocat d'affaires où j'accompagnais des start-up à monter des projets, lever des fonds. Donc, je voyais plein, plein de choses passer. Je trouvais ça passionnant. J'étais basée à Shanghai où, pour le coup, il y a une activité vraiment très, très intense. En revanche, j'étais un peu frustrée parce que, du coup, je participais à des très grosses opérations où, parfois, je ne croyais pas, je ne croyais pas trop au projet. Enfin, voilà, ça ne me motivait pas plus que ça. On va s'asseoir. Et je trouvais que c'était dommage, en fait, quand il n'y ait pas plus de projets avec vraiment du sens, de l'impact. Et puis, un jour, on m'a présenté un peu l'industrie des ascenseurs. J'ai rencontré mon associé qui, lui, a bossé 10 ans chez le leader de l'ascenseur. Et puis, il m'explique, en fait, cette industrie. Et je trouve ça génial. En fait, je me dis, en fait, il y a tout à faire. Évidemment, je ne me projetais pas du tout, mais je trouvais ça super intéressant de voir qu'il existe des marchés qu'on ne soupçonne pas où il y a encore tout à faire. Et le fait que ça ne me ressemble pas, que justement, que tout ce monde de l'ascenseur ne me ressemble pas, je me suis dit, c'est pour ça qu'il faut que j'y aille. En fait, moi, je suis persuadée que quand on veut monter sa boîte, c'est bien de regarder les domaines où on ne se projette pas parce qu'en fait, c'est là où vous aurez le plus de valeur. Et en fait, si vous allez dans une industrie où tout le monde vous ressemble, ça va être la guerre des clones. J'appelle un peu ça comme ça, mais en fait, tout le monde se ressemble et du coup, c'est très difficile d'innover. Alors que je peux vous dire que quand moi, j'ai des échanges sur le marketing dans l'ascenseur, tout ça, j'ai une vision que les gens n'ont pas forcément. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'était juste l'industrie. Je pense que ça aurait pu être une autre industrie. Ça m'aurait tout autant intéressée. Mais là, l'opportunité était là. Et en effet, c'est les rencontres. Moi, j'ai toujours été assez curieux, je pense. Juste après mes études, je suis partie en Chine. J'aime bien aller dans des secteurs où on ne nous attend pas forcément, même des lieux. Et rencontrer... C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et de là naissent les opportunités. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'à la limite, le projet... C'est important que le projet c'est quelque chose qui nous plaise. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'expérience. C'est les personnes avec qui on bosse qu'il faut qu'on transforme en rêve, en réalité, et qui est beaucoup plus porteur au final que potentiellement juste le projet au départ. Souvent, on a tendance à pivoter entre-temps. Et c'est ça qui donne du sens. Alors, Justine, il y a une chose. C'est que, bon, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas énormément de compétences au départ sur la partie cosmétique. Alors, il me semble, d'ailleurs, je crois qu'il y a au moins une entreprise ici, je ne vais pas la nommer, mais vous saurez qui c'est, qui doit investir quelques dizaines de millions d'euros dans la recherche, qui a certainement dû regarder, tiens, des déos naturels, tiens, ce qu'on préfère faire ça. Alors, toi, entre 23 et 25 ans, comment est-ce que tu as fait pour surmonter ce handicap qui apparemment paraît insurmontable ? Alors, c'est clair que c'est une industrie où je n'y connaissais pas grand-chose, surtout le déodorant. En soi, le déodorant, c'est un peu le produit tabou de notre routine quotidienne parce qu'on en met tous les jours. C'est le deuxième produit le plus utilisé chaque jour. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Je ne sais pas si entre vous, avec vos amis, vous parlez de déodorant. Maintenant, de plus en plus avec les tendances de déo naturel. Mais donc, c'est vrai, je n'y connaissais rien. Et pourtant, j'ai décidé de me lancer un peu là-dedans. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, je dirais que je me suis entourée des bonnes personnes. Déjà, je vous parlais tout à l'heure d'une communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux qui me suivait dans le milieu de la course à pied. Sauf qu'en fait, quand j'ai eu cette histoire, donc ma tumeur bénigne et que j'ai commencé à me poser des questions sur les déodorants, j'en ai parlé avec ma communauté. Donc déjà, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à me poser ces questions-là. Et je me suis dit, si je veux vraiment identifier un besoin sur le marché, il faut que je m'assure que ce n'est pas uniquement mon besoin à moi. Donc, j'ai échangé avec cette communauté. Aujourd'hui, c'est très drôle ce que ça s'appelle le Respire Club. En fait, c'est des gens de ma communauté qui ont suivi tout le projet depuis le début. Puis, il y a toujours des gens qui rentrent dans ce Respire Club. C'est aujourd'hui un groupe WhatsApp où il y a un certain nombre de personnes et on échange toutes les semaines pour s'assurer qu'on est en lien vraiment avec les besoins du marché. Donc déjà, j'ai identifié le marché bien en parlant avec ma communauté. Je me suis aussi entourée des bonnes personnes. J'ai un associé. On est deux dans le projet, à l'origine du projet. Aujourd'hui, maintenant, on est six dans les bureaux, mais ça grossit très, très vite. Et surtout, on a travaillé avec une docteure en pharmacie depuis 30 ans qui est en Bretagne et qui a cru dans notre projet depuis le début et qui a décidé vraiment de nous accompagner et de développer cette formule de A à Z avec nous, cette formule qui soit clean et efficace. Et ça, c'était le gros enjeu et je n'avais pas du tout ces compétences-là. Donc, c'est sûr que j'ai cherché énormément. Je vous parlais de Yuka tout à l'heure. J'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai essayé de décrypter tous les ingrédients qu'il y avait dans des déodorants industriels, donc les ingrédients à bannir et les ingrédients qu'il fallait avoir pour que ce soit efficace. J'ai beaucoup appris par moi-même qu'on n'a pas le choix quand on rentre dans une industrie qu'on ne connaît pas. Mais finalement, c'est peut-être le moment où on est le plus ouvert d'esprit parce que justement, on n'est pas bridé par ce qu'on sait, par des théories et on a l'œil du consommateur. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Après, face à L'Oréal, je pense qu'il me regarde quand même un petit peu. Après, il y a toujours une chose, c'est qu'effectivement, on peut partir de, entre guillemets, comme disait Jack Ma, il est parti de pas grand-chose. Il était prof avant. En 99, d'ailleurs, il a dit qu'il prendrait sa retraite je crois aux 55 ans et il reviendra prof. Bon, il aura un peu plus d'argent d'ici là. Mais en fait, on a tout ce qu'on veut autour de nous. Et je suis certain aussi, et ça, c'est une chose qui est fondamentalement différente, c'est qu'à partir du moment où on a un projet qu'on incarne, dans lequel on croit, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vous accompagner, d'être avec vous. Et ça, ça fait une véritable différence. Une vraie différence aussi, même par rapport à des grands groupes, des entreprises, mais on le verra par la suite. Jad, tu as... Bon, il y a une grande mode qui est de faire des concours de start-up. Tu en as fait un certain nombre, si je me souviens bien. Trois. Trois. Il y en a deux dont je me souviens bien qui ont eu du succès, mais je vais te laisser les dire. Quel est l'intérêt de les faire ? Est-ce que c'est intéressant, justement, de faire ce type de concours ou est-ce que ça ne sert à rien ? Et qu'est-ce que ça apporte dans ton cas ? Alors, nous, l'enjeu de WeMaintain, c'est qu'en fait, on est arrivé sur une industrie qui était en fait déjà plus ou moins verrouillée par quatre grands acteurs avec des marques très, très fortes. Ces acteurs-là, c'est Otis, Coney, Schindler, Tyson. En fait, ce sont des sociétés, il y en a certaines qui ont plus de 100 ans. Voilà, ce sont les références. Et donc, il fallait qu'on se fasse un nom sur ce secteur et également qu'on arrive à rassurer parce que l'ascenseur, c'est quand même lié à la sécurité. En face de nous, on a le monde de l'immobilier, ce sont nos interlocuteurs. Et donc, moi, je ne suis pas parmi les plus âgés du projet. On a des personnes dans l'équipe qui sont un peu plus âgées, qui correspondent peut-être un peu plus au code. Mais en tout cas, il fallait quand même rassurer. Donc, on s'est dit, comment on peut faire ? Et c'est vrai que dans l'immobilier, les gens aiment bien un peu les marques de confiance. Et notamment, sachant que dans l'immobilier, il n'y a pas encore beaucoup de tech, de start-up. Donc, notamment, les concours de start-up pouvaient rassurer. Donc, on a fait trois concours. On a fait le premier concours du MIPIM. Le MIPIM, c'est le plus grand salon international de l'immobilier. Ça se passe à Cannes tous les ans. Il y a plus d'argent qui est dépensé pendant ce salon que pendant le festival de Cannes. C'est juste un truc de dingue. Tous les investisseurs qui achètent des buildings sont au MIPIM. On s'est dit, si on fait le concours de start-up là-bas, au moins, ils vont nous voir et ils vont se dire ça va, c'est sérieux. Donc, on a fait ce concours-là où on est arrivé en finaliste pour le coup. Après, on a fait le concours de l'université d'Harvard parce que Benoît, qui est l'autre cofondateur, un des deux autres cofondateurs a fait l'université d'Harvard, il s'est dit, si on a un prix d'Harvard, ça va aussi rassurer sur le fait que... C'est pas trop mal comme université, je crois. Oui, voilà. Mais en fait, encore une fois, c'était toujours dans une optique de la notoriété rassurée et donc, on est la première boîte européenne dans l'histoire du concours à avoir remporté un prix au concours parce que nos petits amis américains font toujours gagner des Américains et là, on était bien contents de se dire, eh ben non, l'Europe, on peut aussi faire des belles start-up et puis, le dernier concours, c'était celui de la BFM Académie où en fait, tout simplement, moi, le monde de l'immobilier regarde BFM Business à peu près tous les matins et donc, je voulais juste qu'ils entendent parler de WeMaintain et qu'ils se disent Ascenseur, WeMaintain donc, je dis, en fait, on va passer, on va faire ce concours et on a gagné ce concours et en fait, ça a beaucoup marché puisque les gens nous l'ont dit après, on disait, ah ben, je vous ai vus sur BFM, je vous ai entendus et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on peut faire connaître sa marque mais ce qui est important c'est de savoir à qui est destiné le concours, qui va regarder ce concours. Si personne ne regarde ce concours, franchement, ne le faites pas. Si c'est juste pour votre égo, surtout, ne faites pas ce concours parce que déjà, ça prend beaucoup de temps et puis ensuite, l'égo ne va pas vous rapporter du business. Donc, il faut vraiment se dire quels sont les débouchés en termes de business. Oui, parce qu'il y a une chose effectivement, et toutes les deux d'ailleurs, en soi, toi, Justine, avec notamment la communauté puis après, notamment les réseaux sociaux et avec les concours, c'est toujours se poser la question mais comment est-ce que j'adresse les personnes, mes clients potentiels mais aussi des influenceurs et plutôt que d'essayer à faire tout et n'importe quoi, je vais me focaliser sur un certain nombre soit de concours, de communautés pour avancer et après me faire connaître et après au fur et à mesure d'acquérir une légitimité sur le sujet donc je pense que c'est une démarche et aussi je pense que c'est une démarche qui est progressive parce qu'au début, on se plante, on fait un... Alors toi, tu ne t'es pas planté, c'est très bien, ni toi non plus d'ailleurs mais bon, vous avez les codes. Bon, et donc, mais bon, de toute façon, on apprend et on a fait toujours des erreurs et puis après, effectivement, on apprend au fur et à mesure. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, il y a, bon, tu as dit que tu faisais du crowdfunding autant il y a 2-3 ans, enfin, moi je vais essayer très régulièrement au CES à Las Vegas et c'était très à la mode de faire son Kickstarter et donc, il y a même pour l'anecdote, il y en a un qui avait réussi à lever plus de 13 millions d'euros pour, comment dire, une glacière connectée et puis ils ont parti au Bahamas avec. Bon, mais dans ton cas, ce n'est pas du tout ça et donc, a priori, on se dit, on se dit, c'est un peu has been et pourtant, tu l'as fait et donc, quel est en fait l'intérêt de faire du crowdfunding pour lancer son produit aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, il y a beaucoup d'intérêt à faire un crowdfunding pour lancer son projet B2C en tout cas parce que je ne pense pas qu'en B2B, tu en ferais un mais nous, en fait, déjà, quand on a fait 9 mois de recherche et développement pour trouver la bonne formule pour le déodorant, quand on l'a trouvé, on s'est dit, ok, go, c'est le moment, il faut absolument qu'on aille sur le marché. On n'avait pas encore fait tous nos tests réglementaires parce que la cosmétique en France et en Europe, c'est très, très réglementé. Donc, il fallait, on avait plusieurs mois de tests réglementaires à passer, on s'est dit, ok, mais avant, il faut qu'on aille sur le marché. Le moyen d'y aller en avance avant que le produit soit prêt, c'est d'aller sur le crowdfunding et le crowdfunding, ça nous permet trois choses mais hyper importantes. Un, c'est de se faire connaître, avoir la notoriété dès le début. Deux, jauger l'intérêt du marché et trois, financer notre première production. Et clairement, nous, c'est ce que ça a permis parce que pour lancer le crowdfunding, on a fait une vidéo de lancement. La vidéo, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vue parce qu'elle a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn notamment. Et en fait, c'est moi, donc face caméra, bon, il y a quand même un script où j'explique toute l'histoire mais j'explique en fait pourquoi je lance Respire. Et cette vidéo qui a fait le buzz qui est devenue virale sur les réseaux au mois de novembre nous a permis de se faire connaître et ça a drivé un bon nombre de consommateurs sur notre crowdfunding qui nous a permis du coup de vendre les 21 000 déodorants en un mois et ça, c'était plus beau que tout. On n'avait pas encore lancé la production qu'on avait déjà vendu ces 21 000 déodorants. D'accord. Et Jade, dans ton cas, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi je suis dans le domaine des objets connectés notamment et tout le monde a dit bah oui, tiens, vas-y, il faut que tu connectes absolument tes ascenseurs et tu dis non, non, une seconde les amis, tu n'as pas du tout pris cette approche alors qu'effectivement on se dit ça va porter des services. Pourquoi ? Comment est-ce que tu as avancé par rapport à ça ? En fait, c'est vrai qu'il y a un petit effet de mode sur les objets connectés. On se dit on va tout connecter, ça va tout améliorer et en fait, il faut bien se poser la question qu'est-ce que ça va porter et nous, dans notre industrie, la valeur, elle est créée par l'homme. En fait, c'est le technicien qui fait la prestation. Il faut vous imaginer qu'un technicien ne peut pas être remplacé par un robot même si je sais qu'il y en a beaucoup sur Vivatech mais le technicien il va dans plusieurs immeubles. L'ascenseur, il n'y a rien de standard, c'est que de l'imprévu. Il faut utiliser ses mains pour réparer, il y a plein d'ascenseurs différents et du coup, ce n'est pas du tout standardisé. Le robot intervient quand on peut standardiser les mouvements. Également, il y a une bonne étude qui est sortie, je crois que c'était McKinsey qui l'avait faite sur quels sont les métiers qui vont se faire remplacer. Alors, je vous le dis, il y en a beaucoup qui vont se faire remplacer. En revanche, ces métiers physiques non reproductibles, c'est le technicien, c'est l'infirmière, c'est tout ce genre de métiers. On ne peut pas les remplacer par des capteurs ou de l'intelligence artificielle. Et l'autre point, c'est qu'en effet, quand j'allais expliquer ce que faisait WeMentain, qu'on allait revaloriser les métiers techniques grâce à la tech, que les techniciens, ils allaient doubler leurs revenus, les gens disaient oui, oui, c'est très bien, la démarche est bien, mais vous ne voulez pas me connecter à l'ascenseur ? Et du coup, je répondais, je le réponds toujours. Attendez, aujourd'hui, quand vous avez une panne, vous n'avez personne, alors ça va servir à quoi le capteur en fait ? Il faut bien se poser la question de qu'est-ce que je veux créer, quelle valeur ça va apporter au client. Et aujourd'hui, on a bien remis à plat la chaîne de valeur et du coup, le service s'est amélioré. On a des capteurs, mais qui sont à destination des techniciens encore une fois, parce que c'est toujours lui qui fait la prestation. Donc, il faut juste, sur tout ce qui est capteur, il faut un peu se poser la question à qui ça bénéficie, est-ce que ça crée de la valeur, est-ce que ce n'est pas juste cosmétique parfois, parce que c'est un peu le cas parfois. Alors, je vais prendre une question qui est ici. Justine, comment est-ce que vous avez trouvé, en particulier, tous les intervents et outils pour le procédé de fabrication des déodorants ? Alors, comme on n'y connaissait rien avec mon associé Thomas, on a d'abord fait une recherche, enfin, on n'y connaissait rien, on est quand même entré en contact du coup avec plusieurs laboratoires français. Nous, c'était une vraie volonté d'être made in France et on est allé à la recherche de laboratoires à qui on a pitché notre projet et on leur a demandé de nous aider, on leur a demandé s'ils savaient faire des déodorants et finalement, ils nous ont... Alors, quelques laboratoires nous ont répondu, quelques-uns c'était très très cher, d'autres c'était un peu plus accessible et donc, c'est ça, nous, on a tout développé avec ce laboratoire en Bretagne, Véronique, qui est une docteure en pharmacie et qui a vraiment donné sa confiance au projet. Je pense qu'aujourd'hui, qu'elle a eu raison et elle en est très contente et du coup, elle nous a vraiment aidé à élaborer cette formule pendant ces 9 mois de R&D parce que, je vous le dis sincèrement, 9 mois d'élaboration de formules de déodorants, c'est pas simple, mon entourage, ils n'en pouvaient plus parce que je leur faisais tester des déodorants. C'était très bon à la fin. Mon Dieu, il y avait des déodorants qui puaient vraiment pour vous dire qu'on a fait vraiment des tests. C'était l'inverse au début. Moi, quand j'ai fait mon 120 km dans le désert et que j'ai emmené ce déodorant qui est aujourd'hui cette formule-ci, c'est là que je suis rentrée et que j'ai dit à mon associé Thomas, on a trouvé le déodorant 4 jours sans se laver et franchement, je te jure, ça passe. Je vous jure, ça marche. Après un marathon, oui. Il y a une question que j'avais vue avant pour toi, Jade, c'est comment est-ce que tu as réussi à embarquer les techniciens de maintenance qui d'ailleurs, généralement, travaillent déjà pour d'autres entreprises. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, à part ceux qui sont sous-traitants chez Women Time, tous les techniciens sont salariés. Nous, on connaissait déjà en fait quelques techniciens puisqu'en effet, un de mes associés avait travaillé 10 ans pour le leader de l'industrie. Donc, il avait déjà son petit réseau et après, c'était très simple. Moi, j'ai deux meilleurs amis, j'ai Google, j'ai LinkedIn et en fait, on a regardé un technicien de maintenance, LinkedIn, il y en a plein qui sont sortis. On s'est dit, on va aller les voir, on va leur raconter et c'est ce qu'on a fait, on leur a écrit et en fait, là, on a vu que ça y est, le modèle, c'était le bon. C'est que quand on leur en parlait, je plaisante pas, il y en a beaucoup qui avaient les larmes aux yeux en fait, qui disaient, mais ça fait des années que je veux ça en fait et on ne me l'a jamais proposé et en fait, petit à petit, ils se sont mis à en parler. Encore une fois, c'est la communauté, ils en ont parlé autour d'eux. Les gens sont venus nous voir. Là, aujourd'hui, on a une liste d'attente énormissime et donc, ce n'était pas très compliqué de les convaincre parce qu'encore une fois, le modèle avait été pensé vraiment pour eux et on l'a construit aussi avec les premiers. Alors, il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est, vous avez un parcours qui est extrêmement international à toutes les deux. Il ne reste plus beaucoup de temps mais en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que pour vous, c'est important justement d'avoir ce parcours international ? Alors, moi, j'ai vécu 6 ans au Canada et je dirais que ça m'a apporté énormément. Déjà, il y a une différence de culture. Je pense que le Québec, vous connaissez tous au moins la culture québécoise et moi, je dirais qu'il y a vraiment une chose que ça m'a apporté, c'est que les Québécois sont des gens extrêmement ouverts d'esprit sans aucun tabou et ils sont là pour nous aider. Je suis sortie complètement de ma zone de confort et aujourd'hui, je suis capable de parler de déodorant, d'aisselle, de transpiration à longueur de journée sans aucun tabou, d'aller demander des avis à ma communauté sans me poser trop de questions. Est-ce que ça va les déranger ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Non, j'y vais, je fonce, je me lance et je n'ai pas peur de ce que les gens vont penser parce que je le fais avec mon instinct et je pense que ça, je l'ai appris au Québec. Alors, Jade ? Moi, c'est assez proche en fait. Pour le coup, de mon côté, j'ai vécu 5 ans en Chine. Déjà, la Chine, moi, ça m'a appris à avoir un autre tempo parce que là-bas, tout va très, 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 très vite. Je pense que ce n'est pas un hasard si on invite Jack Ma à Vivatech. Donc, le tempo, il faut que ça aille vite parce qu'en face de nous, les vrais concurrents, ce n'est pas les Européens, c'est les Américains, les Chinois, il faut bien avoir ça en tête et également, c'est le fait d'être... Du coup, j'ai adopté d'autres codes qui étaient ceux de la Chine et quand on revient en France, en fait, on se sent très libre. En fait, on met nos codes à nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Moi, parfois, je vais parler à des grands PDG de l'immobilier et les gens me disent « Mais tu es folle, tu ne vas pas lui parler d'ascenseur ? » Je dis « Bah, si, en fait, si, je vais lui parler. Et si, je vais l'inviter sur LinkedIn et puis on va se prendre un café et on va en parler. » Et donc, je pense que c'est ça, c'est de se créer ses propres codes, d'avoir ses propres références. Ça permet de... En fait, ça permet de suivre, voilà, son ambition, son rêve. Moi, mon rêve, ce n'était pas l'ascenseur, je vous rassure, mais au moins, voilà, de suivre son ambition. Je vous remercie. Est-ce que vous avez juste un mot de conclusion parce qu'on a lu juste dépassé de quelques instants, mais un point à la limite que vous vouliez, un message que vous vouliez faire passer ? Juste de n'écouter que vous, en fait. Je pense que vous êtes les plus à même de savoir ce que vous voulez faire, etc., de ne pas écouter les autres et encore une fois, d'aller dans des industries où les gens ne vous ressemblent pas. Alors, je dirais peut-être pour les écouter, c'est écouter, pas écouter ceux qui sont contre vous, mais peut-être écouter... Oui, oui, ceux qui sont... Voilà, ne pas écouter ceux qui sont contre vous. Moi, je dirais de croire en soi parce que c'est vrai que, voilà, on se lance dans des industries qu'on ne connaît pas et finalement, c'est ça ce qui est le plus drôle et le plus fun même et qui nous attire encore plus et donc, on ne connaît pas tout donc entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je le vois depuis le début, je me suis entourée de personnes, j'ai une espèce de petit cercle autour de moi qui m'aident clairement à évoluer, à avancer. Quand j'ai la moindre question, je vais la poser et j'ai des personnes spécifiques dans chaque domaine qui m'aident parce que je ne connais pas tout du tout et il y a des gens bien meilleurs que moi donc je m'entoure d'eux. Merci à vous toutes les deux. donc Jad et Justine, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci. Vous pouvez les applaudir parce que c'est vraiment des belles expériences. Merci.